et salut tout le monde c'est SV on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur date la spirit pledge aujourd'hui une nouvelle vidéo qui va concerner le carnaval voilà hier j'ai fait une vidéo qui expliquait tout ce qu'il y a à savoir sur la snow fest maintenant on va parler du carnaval alors le spirit carnaval le spirit carnaval qui est en soi assez intéressant alors honnêtement si vous voulez tout savoir déjà c'est en fait c'était le format du deuxième anniversaire sur la scène comme vous le savez on a quasiment tout rattrapé d'ailleurs je ferai une vidéo sur le futur du jeu qu'est ce qu'on aura qu'est ce qu'on à quoi on peut s'attendre mais sachez qu'on a fait on a rattrapé 99% de la scène et que ce cet event en fait était l'event du second anniversaire sauf que voilà la scène a déjà fêté ses trois ans et nous on les a rattrapé au bout d'un an donc forcément caser cet anniversaire était quasiment impossible en fait au final du coup ils l'ont mis maintenant ce qui en soit était censé être l'anniversaire du serveur 2 mais bon on a on a fusionné serveurs moi je pense que ça aurait été un bon move de sortir ça lors de la fusion des serveurs parce que là du coup il ya un peu de décalage ça aurait été vraiment un meilleur move de faire au moment où les serveurs ont fusionné pour directement on va dire on va dire c'est quand même une carotte pour ce serve 2 parce qu'au final ils auront qu'un anniversaire et nous on en a deux au serve 1 mais au moins ça aurait été un peu plus sympa et ils auraient dû avoir une petite compensation pour moi ce niveau là ce du serve 2 mais bon voilà ça c'était une autre histoire donc voilà on va parler du carnaval alors le carnaval comme je dis c'est un événement plutôt sympa qui quand même fonctionne pas mal comme le premier anniversaire mais de manière différente c'est à dire qu'on n'a pas des petites histoires qu'on a tous les jours qui racontaient l'histoire du jeu ce qui est assez logique en soit vu qu'en fait on a déjà fait un ça et entre temps on a juste eu genre barine et rio tout ça qui ne sont pas dans l'anniversaire donc on semblait compliqué de remettre ça en soit ils ont bien fait de sortir la version du 10e anniversaire à ce niveau là c'est moins redondon c'est un peu dommage on n'a pas d'histoire quand même j'aurais bien aimé quand on a une petite histoire originale pour ce second anniversaire on n'en a pas malheureusement c'est un peu dommage à ce niveau là mais quand même il ya pas mal de trucs à voir on va essayer de faire dans l'ordre alors qu'est ce qu'on pourrait parler alors déjà sachez que cet event va se faire avec des niveaux à part en fait on aura des niveaux pour le parc voilà donc vous voyez en fait on a toute une map avec plein de choses à voir et ce parc en fait à plusieurs niveaux alors déjà je vais commencer par parler de ça c'est un peu compliqué de savoir par quoi commencer mais voilà si vous voulez avoir plus d'infos n'hésitez pas à aller dans help il y a plein de petites astuces en plus tout ça je vais pas non plus parler de tout ou même si bon il n'y a pas non plus grand grand chose à dire mais si j'oublie quelque chose voilà n'hésitez pas à aller dans le petit onglet help donc voilà comme j'ai dit on a déjà un niveau de car de parc ce niveau de parc va nous permet de débloquer plusieurs choses notamment je pense qui intéresse le plus les moques semaines qu'est ce que sont les moques semaines pour ceux qui ne savent pas qu'ils n'étaient pas au premier anniversaire en fait ce sont des invocations en fait qui normalement sont pris de 1800 par multi mais dans cet event c'est 180 à multi alors c'est limité à 10 mais c'est quand même extrêmement fort sachant que moi j'ai déjà fait multi donc je peux pas le montrer mais vous avez des badges comme ça les badges que vous voyez des badges rouges on avait trois chaque fois qu'ils sont équivalents d'une multi quand vous allez faire une multi en fait ça va valider un slot voilà des slots qui se présentent comme ça donc si j'avais par exemple je veux valider la première je vais pas le faire parce que ça m'intéresse pas j'aurais juste à échanger 13 coeurs sachez que bon j'ai pas compté exactement au premier anniversaire on avait trois multis qu'on pouvait sélectionner comme ça donc on peut tabler sur la même chose je suis déjà 13 coeurs sachant qu'il ya toutes les récompenses avec le mode balle tout ça c'est assez long mine de rien cette année je pense plus long que le premier anniversaire ça se dérôler surtout moi vraiment c'est un event de la longueur mais c'est bien comme ça on a des choses tous les jours à faire vous verrez par la suite avec l'émission quotidienne mais voilà on va commencer par les invocations comme ça sera fait voilà vous faites vos invocations vous sélectionnez celles qui vous intéresse le plus vous sélectionnez pas évidemment vous laissez votre portail à ce niveau là et ensuite vous prenez les meilleurs multi prenez pas des multivariens évidemment prenez multi vous avez le perso ou les sephirats ça c'est en fonction de vous qu'est ce que je conseille au niveau des moques semaine bah je conseille tout simplement queen en priorité alors queen par contre c'est très long falloir 35 de que de passe donc le passe voilà qui se demande de différentes manières notamment avec les missions tout ça sachez que c'est quand même relativement long je suis que level 10 mais en soi l'event dure un mois et l'event est sorti à peu près une semaine non mais un peu moins que ça quand même je crois que c'était vendredi je sais plus quand exactement est sorti mais voilà ça fait quelques jours qu'il est sorti et je suis quand même level 10 en sachant que comme j'ai dit avait un mois donc level 35 ça devrait se faire tranquillement il ya des missions tout ça je vais vous présenter après pour monter mais voilà je recommande queen priorité tous les personnages ss les nouveaux genres surtout n'invoquez pas enfin ne prenez pas de multi sur les personnages s à vous servir à rien pour les anciens ça va être en fonction de votre box c'est un peu compliqué moi perso ça sera monté queenie x si vous voulez monter des personnages triple s c'est une bonne idée vous pouvez aussi chercher le set c'est aussi une très bonne idée pour les anciens mais pour les nouveaux joueurs je conseillerais priorité queen ensuite en ss je dirais inverse origami ensuite crimson ensuite maurie ensuite inverse toka et n'invoquez surtout pas pour le reste donc voilà essayez surtout d'aller chercher queen queen c'est la priorité absolue le reste est un peu plus joseph mais queen va tellement vous faciliter la vie vraiment et surtout que c'est pas très cher si vous êtes nouveau joueur vous fermez le story vous allez récupérer très facilement 1800 diamants ça va être extrêmement simple donc fermer queen et essayez d'aller chercher une petite anniversaire origami tout ça voilà surtout et si vous avez vraiment de la chance gardez toutes vos multiples pour tenter une queen avec son full set sephira ce serait vraiment parfait n'allez pas chercher autre chose si vous n'avez que queen et vous n'avez pas tous les sephira prenez que queen ça sera pas très intéressant économisez pour son portail sephira quand il reviendra parce que le personnage avec sephira est en dix fois plus fort on va pas se mentir et voilà ça c'est ce que je montre pour les nouveaux joueurs ensuite on va parler du parc en lui mais alors on va commencer par quoi donc déjà le parc parce que j'ai dit c'est votre niveau qui va augmenter mais bon ça on en parlera après avoir présenté les différents events on va commencer par le divinition hut qui sera l'endroit où on va récupérer des ressources d'invocation alors comment ça se passer alors déjà en fait vous voyez que vous avez des petites clés ces petites clés vous allez obtenir de différentes manières déjà on en a alors moi j'en ai j'ai trois chances par jour gratuitement je crois ce nombre de chances gratuites va varier en fonction de votre niveau de parc je crois que c'est deux au début ensuite pour récupérer des clés il y aura les missions quotidiennes il ya aussi le quand vous allez ouvrir des cadeaux on verra ça après au moment temps votre level le level du château aussi parce qu'il est aussi un level pour un château qui se fait avec votre club tout ça bref il ya plein de moyens d'en obtenir assez intéressante ça nous permet vraiment vous allez alors vous avez plusieurs choix en fait vous avez une récompense qu'on appelle principale à avoir voilà ce qu'on a un coeur jaune un coeur jaune des des minces c'est quoi c'est déjà des fragments est tout ça bref il ya plein de choses à aller chercher alors évidemment priorité absolue c'est les coeurs jaunes vraiment 99% des gens vous allez prendre des coeurs jaunes il ya que les whales ou peut-être vont prendre des gemmes ou je sais pas quoi mais prenez tous des coeurs jaunes même pas besoin de discuter ensuite en fait toutes les tous les cinq tours sachez qu'un tour se finit lorsque vous avez débloqué la récompense principale donc le coeur jaune dès que vous l'avez honnêtement il ya d'autres récompenses à côté mais elles sont pas intéressants donc dès que vous l'avez vous changez tour ça ne sert à rien tous les cinq vous aurez une récompense doublée donc deux coeurs jaunes on peut aussi avoir des trucs pour des avences costumes on en parlera après des coeurs rouges évidemment encore une fois prenez des coeurs jaunes peut-être certains prenant des runes s mais c'est vraiment ceux qui ont trop d'invocations qui sont foutes mais sinon prenez des coeurs jaunes priorité donc ça c'est vraiment l'event pour avoir des récompenses mine de rien j'ai récupéré quatre coeurs jaunes en moins d'une semaine c'est très bien c'est vraiment très bien si jamais on fait une moyenne je pense qu'on aura dans les allez au minimum une multi vous êtes vraiment pas chanceux du tout et au maximum dans les deux trois multi un vraiment ça peut monter très vite et c'est vraiment très très sympa à ce niveau là ensuite on va parler du store alors le store non quoique on va parler plutôt des missions quotidiennes qui sont un peu le ciment de tout ce que je vais raconter ensuite alors sachez que déjà on a un bonus de co bon il n'est pas très intéressant vraiment aux f je vais vite passer il ya des récompenses pour le pour le carnival mais c'est vraiment très aux f ensuite vous avez plusieurs du coup récompenses alors déjà les récompenses quotidiennes je pas toutes les vous les citer mais voilà vous permettre de récupérer beaucoup d'items notamment des coins des tickets pour monter l'xp de votre parc des clés d'élimination comme j'en ai parlé des ballons on va aussi en parler après et des coeurs rouges on va aussi en parler après voilà donc faites les essais de toutes les faire il ya celle des ballons qui est un peu compliqué je vous dire pourquoi en tout cas au début ensuite être plus facile mais voilà fait toutes vos missions quotidiennes et aussi des missions de comment dire pas définitive mais des missions uniques donc en fonction de niveau de parc sachez que par exemple j'ai une mission voilà qui s'est fait mais faut que je levé le 26 du parc pouvoir l'activer donc ça je peux pas encore le faire si vous obtenir des coeurs il ya de quoi augmenter votre rang de parc tout ça bref aussi des petites rainbow quartz qui vous permet d'échanger contre des costumes avancés bref il ya plein de choses à faire faites vos missions quotidiennes ça c'est vraiment le plus important à ce niveau là ensuite on va vite passer sur le costume house alors costume house on veut être simplement en fait tous les jours vous allez avoir différents costumes il ya la liste qui est marqué ici alors il ya des costumes free to play qui sont avec des taux que des coins les coins on peut récupérer donc mission quotidienne les gâteaux les cadeaux je vais vous montrer après et aussi avec 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 les missions limitées tout simplement pour récupérer comme ça voilà il ya des costumes à aller chercher donc free to play donc ce sont des costumes pas très intéressant le reste à être du cash play honnêtement vous aurez comme je l'ai dit des rainbow quartz que je vous ai monté vous avez pour avoir une petite partie je peux pas vous dire le nombre vous avez pour une petite partie comme les avancés de fragments vous avez pour en avoir une petite partie mais il faudra payer à la fin ça c'est clair et net vous avez trois refresh par jour enfin deux refresh et après ça augmenter en fonction de vos grandes de passes tout ça donc c'est vraiment pas mal il ya le skin de wendy kouroumi à aller chercher alors après évidemment ce sera uniquement payant ce sera le même prix qu'à sa sortie d'ailleurs pour moi c'est le meilleur skin du jeu après voilà c'est un peu les goûts les couleurs il est quand même relativement cher 40 balles si vous voulez avoir le costume complet parce que voyez la forme normale et la forme noire qu'on peut voir dans le store c'est on va en parler justement vous avez que vous allez avoir grâce 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 au miroir vous avez ici pour mettre la forme noire donc voilà on va parler du alors on va parler du store donc avec les coins qu'on peut échanger priorité évidemment prendre des mobs bates qu'on peut échanger contre les multi évidemment sa priorité le reste ici bon ben il ya des ballons récupérés alors vous pouvez les prendre ça vous permettra d'aller plus vite pour monter l'émission pareil pour les gift box alors malheureusement j'en ai plus mais en gros les gift box vous en avez tous les jours vous avez aussi ici ça vous permet en fait d'avoir un objet aléatoire du parc ça peut être des tickets d'expédé ballon ça peut être des choses aléatoires malheureusement j'en ai plus donc je pourrais plus vous montrer le comment ça fonctionne vous avez juste dans votre inventaire vous prenez le cadeau c'est comme pour des cartes normales vous l'activez et se donne un truc aléatoire aussi on a des cartes d'expédé donc bon par contre ça va être que 5 d'expédé malheureusement ce sera pas beaucoup on a aussi des quartz qu'est il bref il ya plein de choses à récupérer honnêtement ça va dépendre de vous si vous avez déjà beaucoup de choses il ya des sifir à récup il ya les costumes que je vous ai dit vous voyez ce que vous voulez en priorité mais de toute manière vous inquiétez pas on aura que vous avez pris le store ou pas vous aurez toutes vos moques semaines c'est sûr et garantie en faisant l'émission quotidienne après vous les aurez plus lentement que certains mais vous inquiétez pas vous les aurez tôt ou tard là je me fais pas de soucis je pense pas qu'ils vont forcer à faire ça donc c'est vous qui voyez moi perso je les garde de côté je dépense pas pour les ballons ou en tout cas très peu voilà après ça c'est vous qui voyez si vous êtes vraiment voulait vraiment rapidement aller jusque là mais bon après voilà je vous conseille quand même de prendre des petits sephir a même si suffira sont surtout décoratif aucun de ces sept n'est bon en keepscape qui a quand même des bons keepscape à aller chercher je vais pas aller faire du par cas par cas mais il ya le keepscape pour natsumi qui est pas mal ça c'est celui je crois pour koto qui est pas dégueulasse il y en a un qui pour misaka il y en a un qui pour une verse origami donc bref ça vous voyez en fonction de vous mais c'est plutôt intéressant pendant des sephir a sont trash tiers mais les cv les illustrations sont très très jolie ça faut l'avouer donc ça c'est vous qui voyez en fonction d'optimiser ou de si vous préférez atteindre plus longtemps pour faire vos invocations mais avoir des costumes tout ça voilà ça c'est au niveau de ce store ensuite on va parler du ballon car alors le ballon car c'est très rapide en fait tous les jours vous allez pouvoir avoir des ballons avec l'émission quotidienne dans le store comme je l'ai montré donc ce qui fait qu'on ne prendra 4 de cette manière et ensuite vous allez en fait tout simplement aller relâcher les ballons alors sachez qu'il ya cinq types de ballons évidemment pour relâcher les ballons quand vous en avez cinq types différents sinon vous allez voir des récompenses intéressantes vous voyez toutes les récompenses marqué ici en fonction de votre niveau de parc ça va augmenter voilà donc fait toujours cinq ballons différents si vous n'avez pas tous vos ballons par exemple pour voir que j'ai deux ballons jaunes vous pouvez aller voir vos amis et faire des trades voilà vous avez simplement sur vos amis vous faites échanges bon là voilà il n'est pas en ligne on va pas faire l'exemple vous faites ça essayez de vous arranger voilà sur le discord du jeu ou entre vos potes voilà pour faire des échanges de ballons et avoir cinq types de ballons différents si vous n'avez pas cinq différents vous avoir des récompenses intéressantes voilà donc faites ça il ya une mission quotidienne toujours comme je dis qui est assez chiante à aller chercher mais après voilà c'est aléatoire en fait parce que vous pouvez aussi en avoir avec des cadeaux de club que je vous montrer juste après mais voilà ça c'est vous qui voyez si vous prenez dans le store tout ça même si on dépense des ressources voilà vous voyez à ce niveau là donc échanger avec des potes essayez de le faire une fois par jour parce qu'en soit alors plusieurs fois par jour ça va pas servir à grand chose parce que vous n'avez pas débloquer deux fois la mission quotidienne sachant qu'en avoir deux échanges par jour c'est assez compliqué donc si jamais vous en faites un gardez le reste pour le jour d'après ça sert à rien de faire dans la minute gardez pour le jour d'après vous aurez votre mission quotidienne d'accompli vous gagnerez plus d'expérience de passes de parcs ça sera assez intéressant à ce niveau là il ya aussi des récompenses pour la communauté donc voilà si on relâche par exemple 40 mille diamants grand mille ballon pardon on aura ça il ya des choses quand même assez intéressante à aller chercher comme des moques beige un des trucs comme ça voilà donc ça ça sera tranquillement je sais pas si on arrivera au max mais bon on verra bien comment ça se goupille à ce niveau là donc ça c'était au niveau du ballon car ensuite alors par exemple sachez qu'il ya aussi des petits on va dire des petites attractions qui ne font rien voilà vous allez pouvoir les utiliser pour faire une mission quotidienne on y feront faire deux mais voilà par exemple la semaine cool pour par exemple si vous allez vous demander à quoi le ciel ne sert à rien juste à part vous mettre dedans et avoir une petite animation sympa voilà sachez d'ailleurs bon on va en parler vite fait mais que vous pouvez changer votre team en fonction des vos skins que vous avez réellement vous avez des petits des petits personnages comme ça c'est vraiment assez intéressant vraiment je trouve ça cool il ya aussi des effets bon ça c'est en ouvrant des cadeaux voilà bon ça c'est plutôt cosmétique mais voici plutôt sympa ensuite on va parler du level de parc voilà j'en ai pas parlé beaucoup mais voilà donc je voulais montrer à pure repeat grâce à ces punch cards vous allez pouvoir l'augmenter sachez que ça augmente avant le level 10 ça vous demande 10 punch cards et maintenant ça vous en demande 40 donc c'est assez coûteux mais par contre après quand vous augmentez vous avez différentes choses en plus par exemple au level 10 vous avez les mocks summon d'inverse toka ensuite on aura plus de quêtes au level 11 ensuite au level 12 plus de keepscape dans le keepscape store bref etc etc plein de choses à récupérer évidemment le plus intéressant c'est d'aller chercher level 35 pour votre petite queen évidemment à ce niveau là c'est ça qu'on cherche mais bon ça va être assez long mais voilà vous faites comme ça donc vous appuyez sur upgrade vous pouvez voir tout ce que vous avez fait dans le parc à ce niveau là bref enfin tous les bonus vous allez recevoir à ce niveau là par exemple il y aura plus de dériotes pour les ballons tout ça bref plein de choses à ce niveau là c'est plutôt pas mal et ensuite on va parler en dernier du wish castle alors le wish castle ça va se faire en fonction de votre club en fait vous allez avoir une barre d'xp qui va augmenter en fonction de votre club sachez que c'est pas un utile même si vous avez plein de gens qui font augmenter la barre d'xp parce qu'à chaque fois vous étiez soit des coeurs rouges soit des gemmes endless vous allez gagner plus de récompenses ça peut être des diamants de l'xp tout ça donc c'est très intéressant de le faire par contre sachez que ça demande quand même pas mal de ressources en terme de gemmes endless il faut faire quand même assez attention à ce niveau là et donc voilà plus vous allez augmenter donc il y a un maximum de 15 levels plus d'avoir plusieurs choses donc déjà plus de refresh pour le costume house plus de gift pick up on va en reparler juste après plus de costume house free plus de cartes plus de chances de retirer des cartes pour la divination tout ça bref pas mal de choses intéressantes les gift pick up ça va être vraiment très intéressant voilà les cartes tout ça donc plus vous avez un club qui forme plus enfin plus vous avez un club qui donne de l'xp plus ça est intéressant voilà donc les gros clubs évidemment ça montait vite moi je suis dans un club quand même assez gros donc ça monte quand même relativement vite c'est sympa à ce niveau là ensuite il y a une autre chose donc voilà on est à ce qu'on appelle des cadeaux alors je peux pas trop le montrer parce que là j'ai tous récupéré quoique si je switch il y aura peut-être des cadeaux on va aller voir ça alors quand vous allez en fait tout simplement peut-être pas forcément être dans votre club mais vous allez aller dans plusieurs rooms il y aura des petits cadeaux des fois qui sont sur la map quand vous allez aller récupérer ces cadeaux ça vous permet d'avoir diverses récompenses comme des ballons de l'xp alors par contre j'espère que le jeu va pas crash là ça va un peu me saouler bon 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 je crois que le jeu a crash je crois que le jeu a crash bon voilà le jeu a des problèmes évidemment comme d'habitude je vais essayer non bah ouais bah non bon tant pis hop hop on va faire ça comme ça excusez moi du petit contre temps non tant pis je vous montrerai pas mais en gros voilà tous les jours au début vous allez avoir des cadeaux sur la carte comme les les 1 surtout vous allez avoir deux chances par jour et ça va augmenter en fonction de votre niveau de club tout ça allez prendre ces cadeaux ça vous donne des récompenses à la toire comme des ballons tout ça ce que j'ai déjà dit c'est un peu genre de jeu qui crash forcément vivant dans la vidéo classique classique j'ai envie de dire mais voilà je pense avoir compris de vous parler de tout j'espère que le jeu va pas au crash non voilà merci bien merci bien merci bien donc voilà là vous avez tout ce qu'il y a à savoir sur l'event ne vous inquiétez pas alors les nouveaux joueurs si vous commencez dès maintenant ça va être compliqué d'aller chercher le level 35 peut-être je sais pas vraiment je m'en rends pas compte comme je dis il y a plein de niveaux qui va donner des levels de passe notamment il y avait des missions qui permettaient d'augmenter quand même de 150 je crois donc en soi ça va donner pas mal de ouais au level 18 20 non au level 20 en avoir 150 tickets pas ça va vraiment être très très fort permet d'en monter très rapidement je me rends pas compte à quel point ça va augmenter rapidement ouais sachant qu'on en a encore aussi ici avec les giftbox bref ça reste quand même d'être assez rapide à partir du level 20 vous allez voir je pense qu'on va augmenter très rapidement le level 25-30 tout ça mais voilà à ce niveau là je pense qu'on a parlé de tout n'hésitez pas à me dire excusez moi si cette vidéo vous a plu on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut tout le monde bye bye salut tout le monde